Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième quotidien de Suisse romande, Le Courrier. Le Courrier est un quotidien suisse de langue française édité à Genève. Son titre est Courrier de Genève jusqu'en 1948. Il affiche le slogan « L'essentiel autrement », adoptant une ligne sociopolitique claire, humaniste et progressiste. Le Courrier est indépendant des principaux groupes de presse, d'Amedia et Ringier. Il est en Suisse romande, le seul quotidien régional payant, financé à 70% par les abonnements. Il est soutenu par ses lecteurs à 80% tenant compte des souscriptions. Fondé en 1868 par l'église catholique, c'est d'abord le journal conservateur auquel le rédacteur en chef René Lévrasse donne une tendance sociale chrétienne dans les années 1920 et après 1945. Le journal prend son indépendance rédactionnelle au début des années 1980 et devient financièrement totalement indépendant de l'église en 1996. Le Courrier paraît pour la première fois le 5 janvier 1868 avec le sous-titre « Feuilles religieuses et nationales ». C'est un hebdomadaire conservateur paraissant le dimanche et visant à défendre les intérêts catholiques dans la Genève protestante. Il est fondé par Gaspard Mermillot, le nouvel évêque de Lausanne et Genève, ordonné en 1864. Elle est le premier directeur et l'abbé Louis Jantet. En 1892, l'apparition du Courrier de Genève devient quotidienne avec un tirage de 3000 à 4000 exemplaires. Après la séparation de l'église et de l'État en 1907, la feuille de lutte catholique perd sa raison d'être et son tirage chute à 1000 exemplaires. Une revue homonyme, le Courrier de Genève, journal politique, industriel et littéraire, apparu de janvier 1842 à mars 1843, puis d'octobre 1857 à janvier 1858. A partir de 1923, sous la direction de René Lévras, le Courrier de Genève devient un journal socio-chrétien et le tirage atteint 5700 exemplaires en 1932. L'église catholique trouve la ligne du journal trop à gauche et les tensions poussent le rédacteur en chef à démissionner. En 1935, deux abbés se succèdent à la tête du journal durant les dix années suivantes, puis Lévras retrouvera sa place. L'abbé Chamonin n'est pas seulement rédacteur en chef du Courrier de 1838 à 1945, il fait aussi partie de la commission cantonale de contrôle des films. Il est écrit comme catholique ultra-conservateur qui a eu des sympathies pour l'extrême droite pendant la guerre. Un véritable agitateur. En 1940, face au maréchal Pétain, le Courrier ne se distingue pas des autres journaux. Il ne veut surtout pas poser de questions embarrassantes et se contente de voir ce qui va dans son sens. Il se préoccupe de la réforme scolaire et milite pour le retour de Dieu à l'école genevoise. René Lévras est donc finalement rappelé à la tête du journal. Il écrit son premier éditorial le 15 décembre 1945. Le nombre d'abonnements a chuté de 10 000 à 3 300 entre 1935 et 1945. Et la situation financière du journal est catastrophique. Lévras choisit de diffuser le journal plus largement avec des pages dédiées aux abonnés de Vaud, Vallée et Neuchâtel, ce qui ne va pas s'ancrer des tensions avec les journaux catholiques de ses cantons. Cependant, le nombre d'abonnés double presque en 1948, puis décuple en 10 ans. Le Courrier de Genève change de titre le 1er décembre 1948, il devient simplement le Courrier. Dans les années 1960, le tirage oscille autour de 8 000 exemplaires. En 1979, le journal ne compte plus que 2 800 abonnés. C'est à ce moment que Pierre Dufresne est engagé comme nouveau rédacteur en chef. Il a auparavant travaillé durant 30 ans pour l'ordre professionnel, l'organe des syndicats patronaux, un gage de fabriolité aux yeux de ses nouveaux employeurs. Pierre Dufresne a cependant suivi un cheminement personnel. Il a pris conscience des mécanismes qui produisent explication et exclusion et son engagement religieux est de plus en plus tiers-mondiste. Depuis 1982, le Courrier se définit comme une feuille d'opinion humaniste mettant l'accent sur les questions du christianisme et de la société. Un prix Courrier des droits de l'homme, puis Courrier des droits de l'homme, est attribué à des groupes locaux ou suisses dès 1986. En 1988, la rédaction locale du Courrier a reçu le prix Jean Dumur qui récompense le courage journalistique. En 1992, Patrice Muni reprend la tête du journal sous sa direction. Le Courrier rompt définitivement avec l'église catholique en 1996 et affirme de plus en plus une ligne socialement engagée. En 1999, Manuel Grandjean succède à Patrice Muni qui l'a secondé durant les années précédentes. Confirmant la ligne progressiste du journal, il lui donne une coloration alter-mondialiste et offre au journal une crédibilité accrue par un journalisme exigeant. Des collaborations rédactionnelles sont établies avec d'autres titres comme Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, Page de Gauche et L'Émilie. Depuis 2000, le Courrier est le seul quotidien imprimé à Genève. Il est aussi indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un groupe de presse comme Edipress, Tamedia ou Ersante. Il a également la particularité de ne pas dépendre que très marginalement des revenus publicitaires. L'essentiel de ses ressources financières provient des abonnements ou de la souscription quasi annuelle auprès de ses lecteurs. Je vous mets le lien du courrier dans la description et je vous souhaite une bonne lecture.